Bonjour et bienvenue au nouvel épisode, cette fois on va faire une mission de DLC, de DLC, par contre je voudrais montrer un peu, alors j'ai un peu dépensé de l'argent, je crois que j'étais à 3000 et quelques, bon il me reste plus que 1000, donc ouais, on a dépensé pas mal d'argent. Donc on va vous montrer ce que j'ai acheté, alors là on a un problème avec ce, on va se remettre là, voilà, honnêtement ils ont très très mal fait ce magasin, alors il y a écrit que les offres changent tous les jours, en fait vous faites pas chier à revenir en fait chaque jour, vous sauvegardez, vous rechargez la partie. Je l'ai découvert en fait complètement par hasard, j'avais regardé le magasin, j'ai quitté le jeu et tout ça, j'ai quitté en fait la dernière fois du coup, le dernier épisode. Et aujourd'hui je me mets sur le jeu, je regarde vite fait les prix, parce que je voulais les noter, parce que les prix changent aussi. Et je vois que c'est pas les mêmes objets, je me dis, oh non, ils ont fait ce système là où on peut complètement genre recharger la partie. Et en gros oui, on peut faire ça. Donc c'est nettement mieux que d'y aller aléatoirement pendant les jours, enfin quand les jours changent. Donc faites ça, et par contre honnêtement ils ont fait un truc complètement débile, c'est les prix. Les prix qui varient en fait, genre par exemple là on a trois fois le même, il n'y a aucun des prix qui est pareil. 810, 895, 865. Et les prix varient énormément, énormément. C'est trop, en fait c'est pas fun, parce que ça vous oblige à... Bah du coup vu qu'ils ont oublié ce problème en fait de charger la partie qui rend les choses aléatoires, bah du coup ça vous oblige en fait à recharger la partie 150 fois. Je l'ai fait pendant, j'allais être honnête, à peu près une heure. J'ai écrit les prix, j'ai écrit ce que j'ai acheté. Ça peut varier, par exemple il y a des objets qui varient de 350 à peu près de matériaux à chaque fois, c'est des matériaux. Et ça monte jusqu'à 600. Il y en a qui varient, en gros ça peut doubler, le prix peut doubler voire un peu plus des fois. Donc c'est vraiment vraiment abusé, c'est vraiment con en fait ce système. Genre là il y a un jet au petit... Ah, à 430 ! Je crois que c'est le plus bas que j'ai eu. Parce que moi j'ai eu 490, en passant par les 600 et 730. Ouh, ça me tente là. Ça, bondir, bondir il est cher aussi, mais j'ai eu du 410. J'ai un papier en fait, exprès. J'essaierai de le mettre aussi en vidéo pour vous montrer le papier, si j'y pense. On peut peut-être le prendre, optimisation du jet. 430. On va le prendre. Je vais faire une petite... Pas une petite pause, mais je vais vous montrer en fait ce que j'ai mis de côté avec le papier. Je reviens vite. Voilà, normalement je vous ai mis à l'écran en fait les prix et tout ça. Donc on va regarder un peu ce qu'on a récupéré vite fait. Donc j'ai récupéré aussi un nouveau véhicule. J'ai pris le nouveau. Je ne sais plus où je l'ai mis. Je l'ai mis à Phoenix transfert. Point de transfert Phoenix. Donc le buggy du chaos. Donc le buggy du chaos, on peut le personnaliser. J'ai mis du rouge. Donc il est là. Il a 1480 points de vie. Et on avait vu que quand on avait fait la mission, il était extrêmement résistant aussi. Après, c'est bête qu'ils ne mettent pas les choses pour le véhicule en lui-même. Pourquoi ils mettent tout ? Ça c'est con. Enfin bref, du coup on a ça. Alors ça c'est plus 11 de vitesse. On a un autre module pour optimiser sa vitesse. Mais c'est moins puissant. Et apparemment là il y aurait des capacités en munitions. Genre 350. Genre je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Mais bon. Autant augmenter. De toute façon on peut regarder. Perception. Vitesse 21. Et on peut voir qu'il a des réacteurs maintenant. Donc maintenant il a 32. Ça aussi c'est sympa. Le fait que les véhicules changent. Si on leur met les choses ou pas. Ça c'est super cool. Parce que j'avais peur que ça ne change pas sur le skin. Mais si ça va. Ils ne sont pas bêtes. Donc c'est vraiment 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 sympa. J'adore ce système là. Mais après c'est le seul objet que j'ai pris pour lui. Donc pour l'instant on va le laisser là. On a le scarab. Donc le scarab j'ai quelques petits trucs. J'ai un nouveau canon. Donc ça c'est une tourelle lourde. Pardon. C'est pas un canon. Enfin c'est pas un explosif. C'est comme un canon portatif là. C'est vraiment ça. 350 la balle. Donc c'est très gros. Et par contre décharge. Donc encore une fois c'est le fait de se tenir là. De détourdir. C'est de 350. Donc 350 tous les petits ennemis. En gros vont être étourdis. A 100%. Parce qu'ils ont 200 de vie à peu près. Donc 350 à chaque fois ça va m'être étourdis. Et déchiquetage 30. Donc c'est pas mal. C'est pour le montrer. Donc ouais. C'est sympathique. Surtout que c'est un tir direct en fait. C'est pas un missile qui fait en arc. Parce que c'est vrai que ça dans des... Par exemple dans les bases phéniques. C'est un peu difficile à utiliser. On est obligé d'exposer en fait le scarab pour sortir à l'entrée. Là où on brûle tout le monde comme d'habitude. Et on peut... On doit tirer. Et après re-rentrer le scarab et tout ça. Donc ça c'est un peu chiant. Donc ouais. Ça ça peut être très utile. Le G-mini 5 ça c'est l'arme de base. On va le remettre. Et après j'ai le Scorpion 7. Donc ça c'est vraiment une upgrade en fait. Juste du truc de base. Quand on regarde c'est... Les stats elles sont juste mieux. Voilà. Tout simplement. Au lieu que un missile fasse 80 il fait 120. Au lieu que la portée soit 40 c'est 45. Et le rayon d'action c'est 5-5 au lieu de 3-5. Donc voilà. C'est tout simplement mieux. Il n'y a pas de... Ça marche exactement de la même façon. Et c'est tout simplement mieux. Et après on a ça. Donc amélioration des chenilles. Chenille scarabée renforcée. Permet au scarabée d'écraser des verres, des corrupteurs et des myrmidons. C'est le top. C'est le top. Et ça ça va bien. Alors avec un truc que je n'ai pas acheté. Parce que je n'ai pas eu des prix très bas. Parce que ça ça ne immunise pas en fait contre l'acide. Par contre ça fait vitesse moins 6. Mais vous pouvez en fait détruire. Donc même si vous n'avez plus de munitions. Vous pouvez quand même rouler en fait sur des choses. Genre comme les verres, les corrupteurs et les myrmidons. Surtout les myrmidons. Les myrmidons sont ultra résistants dans le jeu. Enfin dans le jeu. Je veux dire. Ils sont ultra résistants vers milieu de jeu, fin de jeu. Genre on peut des fois tirer un coup de sniper en plein dans le torse. Et ne pas le détruire le torse. Surtout les venimeux, les acides et tout ça. Donc très dangereux. Donc du coup avec ça vous pouvez complètement les écraser en juste en roulant dessus. Donc ça c'est sympa. Et après comme j'ai dit il y a une amélioration pour rendre la carcasse, enfin la coque immunisée à l'acide. Donc du coup vous pouvez rouler sur tous les trucs même s'ils explosent avec de l'acide. Ça vous fera quelques dégâts et pas plus. Donc ça c'est vraiment bien. Mais voilà. Il faut l'acheter. Elle est un peu chère je crois. Je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu en pas cher. Attendez que je vérifie. Non ça c'est pour le priodonte. Non, non je n'ai pas eu. Non c'est bête. Mais voilà. Ça c'est bien aussi. J'ai plusieurs véhicules. Donc c'est pour ça que je ne laisse pas les améliorations. Parce que ça va dépendre de quel jeu prend. En parlant de priodonte, on a donc un lance-flamme. Hop, très joli. Donc ça c'est un lance-flamme. Vraiment cool. Vraiment cool. 80 dégâts, 40 de feu. Et bien sûr c'est un lance-flamme. Donc ça laisse du feu sur le sol. Et c'est que seulement 2 points d'action. Donc on peut tirer 2 fois. Ça c'est sympa. On a quoi d'autre ? On a ça. Amélioration pour la coque. Résistance à la perforation. Réduire l'effet des dégâts de perforant de moitié. Ça c'est bien. Hop. Vous voyez que maintenant il est tout blindé. De tous les côtés. Donc ça c'est vraiment vraiment sympa. J'ai quoi aussi pour lui ? Bah je crois que c'est tout. Ouais c'est tout. Après pour l'aspida. Donc l'aspida on a quelques trucs. Alors l'aspida on a ça par exemple. Donc ça permet de faire courir. L'habilité courir vous savez des assauts. Là on peut le faire aussi. Donc vous voyez que ça rajoute ce truc à l'arrière là. Hop. C'est stylé. Donc ça ça peut être du coup il va encore plus loin. C'est cool. Après vous avez ça qui augmente les sièges. Le nombre de sièges. Vous voyez ça met un truc supplémentaire au dessus. Alors je vais être honnête. Ça c'est pas vraiment très très intéressant. Parce que c'est que deux sièges. Mais après j'ai envie de dire. Peut-être si vous faites des missions. Genre vous prenez un. Un Helios. Helios c'est cinq places. Donc trois pour le véhicule. Et deux soldats. Ça peut être sympa. Surtout si vous faites des missions pour récupérer des caisses. A la limite vous mettez un assaut et un technicien je dirais. Enfin pour moi en tout cas. Moi c'est comme ça que je vais le faire. Enfin que je vais tenter de le faire. Bon après il faut faire attention. Parce que la santé est de 700. De la Spida. C'est quand même le véhicule le moins résistant de tous. Et les missions. Genre qui sont riches en ressources. Il y a énormément d'ennemis. Qui peuvent vous faire très mal. Mais bon. La Spida il va très loin et très vite. Donc ça peut mieux marcher. Mais bon voilà. Vous faites deux personnes du coup dedans. Vous prenez un assaut. Et un technicien qui peut réparer aussi le véhicule. Et qui fait frénésie. Genre un technicien prêtre comme j'ai. Et vous boostez l'assaut. Et vous faites le tour de la map avec la Spida. Au lieu de d'autres véhicules en fait. Donc ça peut être intéressant. Il faudra que je le teste en fait cette combinaison. Surtout la combinaison de courir et tout ça. Il va aller très loin et très vite. En théorie on devrait pouvoir se mettre hors de portée des tirs facilement. Même si il y a beaucoup d'ennemis. Donc ça c'est bien. Voilà enlevé. Et j'ai récupéré ça. Les Temis NT. Donc ça c'est tourelle neutre. Alors c'est pas neutre. C'est Neuron là. Comment ils disent. La traduction elle a tellement de problèmes. Honnêtement elle est tellement mauvaise. Neural. Un pistolet Neural. En gros c'est ça. Franchement elle est vraiment pas de très très bonne qualité. La traduction. Elle est... Il n'y a pas trop de fautes. Mais les problèmes c'est que les mots qu'ils emploient. Là c'est pas bon en fait. C'est pas bon. Ça n'a rien à voir avec ce que ça représente. Enfin bref. Et ça c'est la... Ceux qui paralysent. Donc voilà. Vous avez des bras avec des canons en fait. Qui paralysent. Et c'est donc 10 de dégâts. C'est très peu. Vous n'êtes pas là pour faire des dégâts. Vous êtes là pour paralyser. Donc perforation 60. Donc ça peut paralyser jusqu'à ce qu'il y a des trucs qui ont des coques de 60. Donc les silas je crois. Elles ont des fois 80 sur la... Carapace du dessus. Mais c'est à peu près tout. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose d'autre qui va à 60 en fait. Et ces paralysies 20. Partir. Et ça fait 4 rafales. Donc c'est à chaque fois 80 de paralysies d'un coup. Bon bien sûr. C'est que 16 munitions. Donc vous ne pouvez tirer que 4 fois. C'est le basique. Tous les véhicules ils ont toujours la même chose. C'est de tirer 4 fois en fait. Sauf le chaos. Donc du coup. Ça fait vachement bien pour paralyser. Ça c'est super bien pour paralyser. Pour aller surtout attraper des grosses bestioles. Donc ça peut-être que je l'utiliserai en citadelle. Je le prendrai en vidéo. Peut-être que je l'utiliserai en citadelle. Aussi. Je vais remettre les tentacules. Aussi j'ai autre chose. J'ai ça. Donc ça se met à cette place là. C'est trop stylé ce truc. C'est trop stylé. Donc ça ça permet d'immuniser en fait contre le contrôle mental. Donc c'est ultra bien. Ultra bien. Et c'est trop stylé je trouve. Le fait que ça rajoute la boule au dessus. Et que ça fasse un aura comme ça. Et je crois que cette aura ça se... Ça va aussi sur vos personnages en fait. Vous avez un aura comme ça. Enfin ça protège évidemment. Parce que c'est le but du truc. Mais vous avez un aura comme ça sur tous les soldats qui sont autour de la Spida. Donc vraiment 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 sympa. Donc voilà. Bruilleur psychique. Donc voilà. C'est pour ça qu'au final ça c'est peut-être le moins intéressant. Vous n'avez pas vraiment besoin de l'acheter. Bon moi c'était pas trop cher. Je crois que c'était 205 de matériaux. Donc je l'ai pris. Parce que je voulais faire des tests. Mais voilà. Vous n'avez pas vraiment besoin de l'acheter. Honnêtement vous mettez ça tout le temps. Vous laissez ça quoi. Donc ouais. Vraiment intéressant ce truc là. Vraiment très très intéressant. Et je crois qu'on a fait le tour de ce que j'ai acheté. Donc ouais. J'ai pas beaucoup acheté au final quand même. Enfin en plus du véhicule, du buggy. Mais ouais. C'est quand même bien cher. C'est quand même bien cher. Donc ça c'est un peu un problème. Voilà. Voilà tout simplement. Donc ouais. On y retournera peut-être pour... Honnêtement j'ai fait encore une sauvegarde juste avant de dépenser tous mes trucs. Donc je sais pas si... Je vais peut-être genre revenir et pas dépenser autant. Parce que c'est vrai que ça m'embête un peu d'avoir autant de... Autant dépenser. Enfin bref. Toi je voulais que tu ailles là-bas. Très bien. Donc nous on a des trucs à faire. Donc toi t'es censé aller changer le scarab pour le buggy que j'ai mis ici. Comme ça je pourrais faire ça. Et nous avec l'équipe alpha on va aller récupérer ça. A nouveau dans le labyrinthe site de bio-ingénierie 2. Donc en théorie on devrait récupérer des armes vivantes là. Et là je suis toujours en train de... De combattre les saloperies. Ah c'est encore un... Oh là là c'est chiant ça. C'est prise de tête ces trucs là. C'est prise de tête parce que c'est pas pratique en fait. Attendez 5, 6 et 7. Je devrais les détruire. Ah il a vraiment des trucs chiants en plus. Ok très bien. Alors ça on s'est pas fait toucher. Ouais je devrais les détruire un par un. Elle manquait plus que ça tiens. Super merci ça. Merci c'est sympa. Donc euh... C'est la nouvelle Jericho. Là il y a quoi ? Il y a une tanière. Ouais ça devrait pas être très très compliqué. Au pire on va... Envoyer les deux. Normalement j'y arrive sans. Fais voir le véhicule. C'est le Scarab. Scarab il est à moitié de vie. Avec les snipers et tout ça je me débrouille. Mais bon on va peut-être envoyer les deux. En tout cas nous on repart sur notre équipe. Ah oui il faut que je fasse l'échange. Donc toi j'avais dit qu'on échangeait les véhicules. Donc point de transfert. Point de transfert. Et... Buggy du chaos. J'ai ça. J'ai rien d'autre de toute façon. Juste au cas... Pour être sûr. Ok ça marche. Et buggy du chaos tu vas aller là. Parce que je vais aller sauver les gens en fait. Et je ferai sûrement une vidéo pour vous montrer ça. C'est parti. Alors attendez. Qu'on soit ensemble. Elios. Site d'exploration. Site d'exploration. C'est bon on est bon. Alors nous avons trouvé une autre colonie pandorienne. Avec des preuves de massacre. Des corps tordus et crispés. D'artrons sont éparpillés autour de l'entrée. Peut-être est-ce la conséquence des expériences d'Alexander d'Anchèvre. Ça marche. Normalement j'ai les gens qui sont équipés. Ah oui ils sont pas dans l'ordre. Enfin normalement c'est alpha 1 et alpha 2. Là c'est l'inverse. Ouais normalement tout le monde est équipé. Je vais juste faire un petit tour vite fait. Toi t'as 30 points. Je sais pas quoi lui mettre pour 30 points. Que l'état de panique c'est utile. Le sens spirituel. Tous les ennemis organisés dans un rayon de 15 cases sont automatiquement révélés. Les alliés dans un rayon de 10 cases sont immunisés contre les attaques impligeant des dégâts de panique et psychique. Ça je pense que c'est bien. Vu que c'est un mec qui reste autour des gens. Je pense que ça peut être intéressant. Là on a du sniper. Toi j'ai envie de garder ça de côté parce qu'il y en a des snipers en fait qu'on doit... Attends. Ah toi peut-être qu'on avait dit qu'on voulait te mettre à 13. Pour faire un anti-blindage non ? Je sais plus. Toi t'as 30. Poussée d'adrénaline. Toi t'as 15. Il faut attendre. Je crois qu'on est bon. Donc oui. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je me chasse plus. Oui les véhicules c'est bien. Les améliorations. Mais ça coûte quand même vraiment super cher si vous voulez équiper tous les véhicules. Donc ça m'embête un peu. Parce que là on n'a plus trop... Enfin après on a encore deux clans là à être alliés avec. Donc ils vont nous donner des récompenses. Mais bon c'est... Ouais ça fait cher quand même. Dans un sens je me suis dit que c'était peut-être pas très nécessaire parce que j'arrive à me débrouiller sans. Donc je ne devrais pas le faire mais bon. Alors. Waouh. Deux suraines côte à côte. On se fait chier contrôle mental les deux. C'est une tanière en fait. C'est une tanière gigantesque en plus. C'est bien. Je me demande si ça s'il y a un coffre ou pas. Non il n'y a pas de coffre. Je pense pas. Parce que je me suis dit normalement c'est une mission où on récupère tous les objets. Du coup ça serait un peu bizarre. Je dirais panon pour faire du pan-pan. Là t'es pas si mal en fait. Voilà 264 de dégâts. 154 parce que j'ai tapé le... Elle est où l'autre snipers ? Putain mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Chien. Tant qu'on y est. Très bien. Attention frénésie. On baisse le son. Voilà c'est bon on peut rejouer. Devraient être pas mal là. Pas mal. J'aurais dû peut-être mettre des nouveaux... Enfin quoi que non c'est lui qui a les nouvelles qui performent. Ouais les dégâts sont pas fameux en fait. Tout le monde est mal placé en fait. On a tous les assos qui sont super mal placés. C'est... C'est bien. C'est bien c'est bien. Si je tire sur toi d'abord. Très bien. On va faire boum boum. C'est un peu loin. C'est pas grave ça arrive. C'est pas grave. On a toujours le lance grenade. C'est pas trop grave. J'aurais juste voulu ne pas le toucher. Après je peux donner des points à... Au sniper. Sans déconner. Je vais pas utiliser toutes mes habiletés quand même. J'ai l'impression que je vais devoir. Elle faut la faire saigner ou la tuer parce que... Bon bah c'est bon. Elle lui reste plus que quoi du coup ? Projet d'acier sur une courte distance. Portée effective 6. On est pas à ça près ? Lol. Tout le monde récupère des points. Alors, attends, on va te placer. Je sais pas trop. Comment on va là ? Ok. Ça marche. On a rien de défense. On a pas augmenté notre défense. Rien du tout. Mais bon, on a tué les deux sirènes dès le début. Je pense que c'est une bonne chose. Et on a encore des sirènes. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de les pourchasser ? Ils peuvent tout simplement venir à nous. Ouais, je suis toujours vraiment en train de débattre avec moi-même. Est-ce que ça valait le coup de balancer genre 2000 matériaux là-dedans ? Dans tout ce bordel qu'on a acheté. C'est qu'à la limite, ce que je voulais vraiment, moi, c'était la Spida. C'était le truc qui paralyse. C'était vraiment ça que je voulais. On va avancer un peu tout le monde. On va avancer un peu tout le monde. On va devoir rester plutôt sur... Au centre. Seul problème qui pourrait arriver, ce serait... Qu'ils contrôlent mentalement de loin, en fait. Toi, c'est quoi que t'as vu ? Ah, ça fait mal, hein, ce sniper qui est caché. C'est pour ça que je voulais des snipers avec l'augmentation, là. Parce qu'une fois que vous avez... Ce genre de sniper dans l'équipe... Ouais, ça fait mal. On va tous rester au même endroit parce que... Parce qu'il y a du contrôle mental, en fait. Il y a du contrôle mental, donc... Enfin, je crois. Oui, 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 celle-là, elle le fait. Armis, ouais. Donc, je veux pas avoir de problème. Si on avait un... Là, par contre, le... Honnêtement, le... Comment ça s'appelle ? Aspidal, je pense que c'est un des meilleurs qui est en modification, en fait. Enfin, en rajout. Parce que, genre, on peut... Immuniser contre les problèmes psychiques, des trucs comme ça. Il est vraiment bien, ce véhicule. Les rajouts sont vraiment top. Ah oui, par contre, on a des nouveaux tritons avec des nouvelles armes. Je les ai pas encore développées. Ça doit venir de Cinédrion, je pense. Là, il faudra lui couper la tête dès qu'on la voit. Donc, les tritons... C'est des fusils qui paralysent. Paralyse. Bah, il est là. Ouais, c'est ça. Musil de précision neurale du Cinédrion. 16 de paralysie, c'est énorme. Perforation 60. Donc, du coup, le truc, il passera à tous les coups. Donc, ouais. Ça, il faudra les développer pour paralyser les choses. À la limite, on pourrait peut-être jouer qu'avec ça, à un certain moment. Genre, pour paralyser tout le temps. Je sais pas si ça vaut le coup. Alors, je vais voir un peu. Toi, t'as une vue sur lui. De là. Bizarre, t'as vue, non ? Ah, mais attends, tu vois quoi là ? Non, tu vois l'Armis. Moi, il y a personne qui a vue sur ça ? Non, tu vois l'arrivée, tu vois l'arrivée, tu vois l'arrivée. Sans déconner. Je vais commencer à tirer en plein milieu. Au lieu de me faire chier. Voilà, très bien. Je vais passer à une des araignées là-bas. Toi, tu m'embêtes, toi. Je vais passer à l'arrivée. Je vais passer à l'arrivée. Je vais passer à l'arrivée. C'est pas mal. On a lui à gauche. Je crois qu'on peut aller se le faire, lui. On fait que la poussée d'adrénaline. On pourrait faire que la poussée d'adrénaline. Très bien. Ah oui, c'est vrai qu'on a plein de tourelles, dis-moi. Il faudrait les placer sur un piédestal, genre là. Il faudrait vraiment bien. Toi, t'as combien de coups encore ? On peut faire offensive. Ah, est-ce que là, on peut... On peut un peu camper, en fait. Comme j'ai dit, avec le coup du... Le coup du prêtre qui remet des points petit à petit, c'est... Très puissant, en fait. Ça change vraiment le gameplay. Il est où, mon autre sniper ? Là, on a un fusil qui est tombé, j'espère. Ou un pistolet, peut-être. Ah, ça doit être un fusil. Ok, on a l'air tranquille. On va mettre là, comme ça, ça bloque ce passage, si jamais il y a quelque chose. Hop. Et on va mettre les gens en overwatch. Et on est bon. On récupère tous les objets, il disait, je crois bien, dans la mission. Je ne me rappelle plus. Parce que sinon, je vais récupérer le fusil. Elle est là, en train d'utiliser tout sa volonté. C'est pas très précis. C'est pas extrêmement... Il faudrait casser ça. Je ne sais pas si on peut. Je vais voir, tu as une rue. Non, elle s'est bien placée, la saloperie. Attends, là, peut-être. Ouais, c'est bien, bien placé. Descends, quatre, trois, douze. J'ai pas envie de me louper. T'as plus que deux points. Ah, ça passe peut-être. On va voir. Sinon, on utilisera autre chose. Allez. Yes. Très bien. Bien, joli, joli, joli. Ah. C'est con, ça. Après, on peut le laisser venir. C'est pas vraiment très... Très, très dangereux. Ah, j'ai envie d'aller récupérer le fusil. Je suis quasiment positif sur le fait qu'on récupère les objets automatiquement. Et bon, j'ai un doute. Un petit doute. Lui, il faudrait qu'il fasse quelque chose quand il peut pas attaquer. Et honnêtement, je sais pas trop quoi. On va le mettre, on va le laisser de ce côté-là. Lui, je sais pas trop quoi, en fait. Toi, t'as 19. Hop, très bien. Le mieux, en fait, ça serait qu'il ait quelque chose de passif. Et ça serait genre... Bah, prêtre, en fait. La tête du prêtre. Qui permet de... De redonner des points de volonté. Genre, passivement. A chaque tour. S'il y a personne à les taper. Genre, à faire un... Vous savez, un combo, là. De taper les gens sans cesse. S'il y a pas ça, honnêtement, il sert pas à grand chose. J'avoue. Mais bon. Une fois qu'il a l'opportunité de le faire, bon, c'est massacre, hein. Le machin, il est exposé. Personne qui est venu. Ah, on a fini. Donc, ouais, c'est... Il est un peu inutile, ça me dérange. Ça me dérange un peu. Après, il faudrait lui mettre un pistolet, ouais, qui paralyse. Mais bon. Vu que je lui ai mis les trois types d'armes, parce que sinon, je vais oublier de changer. Après, je crois que j'ai arme de mêlée de phénix. Ça, je sais pas ce que c'est. Honnêtement, je me rappelle pas du tout. Je me rappelle que de ces armes au corps à corps. Je me rappelle que de ça. Que ces trois-là. Les trois que je lui ai mis, là. L'épée, le marteau et la masse. Mais je me rappelle rien d'autre. Donc, apparemment, il y en a d'autres. Donc, on va voir. Il faudra voir. Alors, il est évident qu'Alexander a mené un long combat ici à l'aide de son arme vivante. Peu ordinaire, qui produit son propre projectile caustique. L'arme est restée, mais pas dans Cheve. L'arme vivante. L'arme extraordinaire résultant de la bio-ingénierie semble être toujours vivante. Nos soldats l'ont nourrie de morceaux des corps d'artrons. Et elle a retrouvé une fonctionnalité complète. Tombeau du savant fou. Recherche, c'est quoi ça ? Ah oui, on en a eu un. Donc, l'Athéna NS2. Donc, ça, ça doit être... Ça doit être ça. Arme paralysante avancée. Non, c'est pas mal. Alors. Alors, je crois savoir que c'est une arme lourde, ce qu'on a récupéré. Je suis pas complètement sûr. Peut-être pas. Merde, c'est quoi, alors ? C'est quoi l'arme qu'on a récupérée ? Est-ce que vous voyez une arme bizarre ? Ah, c'est ça. Fusil d'assaut vivant de tir d'acide. Ouh. Ça fait quoi comme munition ? Donc, c'est un fusil d'assaut. Alexander. Ah. Portée effective. Ah, mais c'est bal illimité ou pas ? Dégâts de 30, acide 5. Rafale 6, c'est énorme. Portée effective, 27. Nous, on a combien ? Portée effective. Ah, on va faire comme ça. Euh... Ah. Ah. C'est dégueulasse. Ok. Ça pèse combien ? Ça pèse 3. Deux points d'action. Ça fait lourd. Ça fait lourd pour porter ça en seconde. Parce qu'en fait, ça fait... De l'acide. Ouais, non. Si ça peut mettre de l'acide, c'est pas mal. Je pense... Je sens que si j'enlève le piranha, en fait... On va perdre en dégâts. Et ça va... Vraiment nous porter préjudice. Adèle. Ah, mais Adèle non plus. Elle peut pas vraiment le prendre. Elle peut pas vraiment le prendre non plus. Rosa, peut-être ? À la limite. Genre, elle aurait une arme qui fait acide. Elle est bleue, maintenant. Ouais, ouais, ouais. On peut tester. Si c'est balle illimitée, genre... Parce que là, je vois pas... Non, là, là, ça a l'air d'être... Mais du coup, ça marche pas avec ça. Parce que... À quoi que non, ça tire 5 fois. Ça veut pas dire que ça vide le chargeur. Ça tire 5 fois. Bon, ben... Ça peut être complètement pété. J'avoue que ça peut être complètement pété. Donc, il faudra tester. On va tester. Je pense que Rosa serait le mieux. Parce que... J'ai deux assauts, je suis d'accord. Mais ça, ça fait extrêmement mal, quand même. Ça ignore l'armure et tout ça. Donc, pour tuer, c'est quand même mieux, je pense. Et ils jouent beaucoup sur le fait de tuer, en fait, mes assauts. Donc, il y a ça. Ouais, je pense pas que je puisse leur enlever ces armes-là. Parce que si on repasse à des armes genre de type gosse ou des trucs qui passent pas les armures, on va en chier. On va en chier complet. Mais là, par contre, avoir ça en deuxième... Puis en plus, Rosa, en fait, elle tire pas trop avec le Deceptor. Ça dépend vraiment, genre... Sur des grosses bestioles, à la limite. Ouais, sur des grosses bestioles, elle va tirer avec ça. Mais c'est rare. Donc, à la limite, si elle est de loin, elle utilise le fusil d'assaut vivant. Ça peut être pas mal. Ouais, je pense qu'on va le laisser à elle. On va le laisser à elle. Et après, il y a ça. Ça, j'hésite encore pour le moment. Je vais garder les 25 points, là, je crois. Parce que si jamais on récupère des fusils de sniper un peu spéciaux ou utiles, genre même pour paralyser et tout, et qu'elle, elle peut l'utiliser, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc ouais. Bon, c'était cool. C'était une bonne mission. Moi, je vais défendre le repère, là, de Géricault. De toute façon, il me faut des points et des trucs. Ça, c'est ce quoi ? C'est Géricault, de toute façon. Donc, Géricault, on l'a déjà fait. Il y a encore ces deux-là qui restent. La prochaine tanière et tout ça, je pense que ça va passer. Donc, je ferai un morceau de vidéo où je vous montrerai ça. Je vous montrerai les petites conversations. Et nous, on va continuer, du coup, du coup, les missions de l'histoire et tout ça. On a le B-Mod qui devrait bientôt partir. Il est à 9 sur 16. Donc, si je détruis ça, ça va booster. Je crois que ça compte pour 3 ou 4, un truc comme ça. Bon, il faut que j'aille défendre le Géricault pour le moment. Mais après, ça va aller. Les structures pandoriennes, je commence à les détruire petit à petit. Il ne leur reste plus que 4. sur 6. Donc, ça va. Je ne vois pas pourquoi celui-là, il est pas... Il est... Il est... Peuble, le rayon. Alors que celui-là, il est super grand. C'est quoi la différence ? C'est le temps ou... Je ne sais pas. Je trouve ça bizarre. Il y a du courant et tout ça. Ouais, je trouve ça super bizarre, en fait. Genre, lui, je l'ai mis très tard, peut-être. Je ne sais pas. Ouais, peut-être que c'est le temps, en fait. Voilà. Ah oui, peut-être que la prochaine mission, ce sera ça, en fait. Récupérer des soldats. Et en plus, on utilisera le buggy, là. Ah, donc, ouais. Par contre, le buggy, on est d'accord que c'est 4 personnes. Est-ce qu'il y a des sites qui disent... Genre... 2... Ou 1... Ils ne nous le disent pas, en fait. Parce que vu qu'on ne peut pas le construire, du coup, on ne peut pas voir... Enfin, bref, normalement, c'est 4. Je suis quasiment sûr que c'est 4. Mais ouais, on utilisera ça. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. On avance, on continue. C'est bien passé. Et je pense, du coup, à la prochaine. On essaiera de capturer une Scylla avec la Spida. La Spida boostée, là, avec les trucs qui paralysaient tout ça. On essaiera de faire ça. Je crois qu'on est à la fin du jeu, honnêtement. Parce que le nodule de Télépatie, on doit faire la recherche. Puis après, capturer une Scylla, je crois que c'est plus ou moins fini. Enfin, il y a peut-être ça encore pour l'histoire, je crois. Donc ouais, on va devoir se faire pas mal de DLC à un moment ou à un autre. Enfin, de toute façon, on a déjà commencé, évidemment. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.